Alors Tarabé, c'est sans doute mon fakir favori, préféré, parce qu'en fin de compte, c'est à la fois un fakir qui représente un tournant dans l'histoire du fakirisme et c'est surtout un fakir très savoureux qui va révolutionner l'histoire du fakirisme. Alors d'une part, il va initier le fakirisme moderne, c'est-à-dire qu'il va complètement jeter un coup de pied dans la fourmilière du fakirisme en renouvelant le discours autour du fakirisme, puisque lui, il se prétend docteur, il se prétend vraiment le missionnaire d'une nouvelle science qui mêle à la fois le fakirisme et la médecine et l'hypnose, et puis de l'autre surtout, même s'il utilise vraiment les mêmes tours de passe-passe, les mêmes trucages que ses rivaux sur scène, il va vraiment les enrober d'érotisme, de dolorisme, et en fin de compte, il va vraiment se démarquer de ses collègues. On peut s'étonner que le fakirisme avait aussi bonne presse dans les années 20 et dans les années 30, puisque ça nous paraît un peu dépassé, on sait très bien que c'est truqué, que c'est factice. Mais en fin de compte, c'était vraiment la sortie incontournable en soirée, aller voir un fakir qui se plante des aiguilles dans la bouche, un fakir qui s'allonge sur une planche à clous, et ça s'explique sans doute par le contexte. Il faut se replacer à une époque où il y a une fascination vraiment persistante pour l'orientalisme, pour la méta-psychique, pour le paranormal, pour les pseudo-sciences, mais aussi plus généralement pour les spectacles de douleur. On allait voir les repêchés de la Seine à la morgue, on allait voir des spectacles absolument sanguinolents au théâtre Grand Guignol. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN des Français. Et donc en fin de compte, quand le fakirisme arrive dans les années 20 à Paris, eh bien il a vraiment un terrain tout à fait propice et favorable pour se développer. Même si évidemment, ce fakirisme n'a absolument rien à voir avec le fakirisme authentique de l'Inde, où il s'agit de pénitents qui vont pratiquer jeûne et mortification pour atteindre un plan supérieur de l'existence. En France, il s'agit plutôt de se mettre des pièces dans la poche. Il y a un bonhomme qui va vraiment s'opposer au fakirisme et qui va même faire une croisade. C'est le mot qu'il utilisait et c'est Paul Eusé. Alors c'est un journaliste qui a à de nombreuses reprises écrit sur des phénomènes paranormaux et étranges. Les animaux calculateurs, les incarnations ectoplasmiques, etc. Et en 1926, un de ses amis le met au défi de tout simplement détruire les fakirs. Et donc il se prend au jeu. Et les années suivantes, il va vraiment se lancer dans une guerre presque à mort contre les fakirs et surtout contre Tarabé. Et il ira même jusqu'à l'affronter en duel au Cirque de Paris dans un espèce de battle de rap où Tarabé fait un tour. Paul Eusé répond par un autre tour. Et ce spectacle se solde par la condamnation symbolique du fakirisme. Mais pour autant, ça ne signe pas du tout sa disparition. Ce Tarabé, il a quand même réussi à pénétrer les couches profondes de nos imaginaires populaires. On le retrouve notamment chez Hergé. Même s'il n'en porte pas le nom, c'est bien lui qu'on voit sur scène avec ses lunettes fumées, avec son turban. C'est tout à fait un ersatz de Tarabé qui, comme le fakir birman, en fin de compte, ont vraiment laissé une trace dans nos imaginaires. Mais quand on étudie très attentivement les processus économiques et ce qu'on appelle l'économie de l'occultisme de ces fakirs des années 1920 et des années 1930, en fin de compte, on se rend compte qu'ils étaient assez avant-gardistes, en fin de compte, sur leur manière de manipuler les médias. Le fakir birman, lui, il allait vendre des horoscopes à l'appel en utilisant la radio, en utilisant des grands encarts publicitaires et en se réduisant à un logotype, son petit visage sur chaque publicité. Et Tarabé, de l'autre, il utilisait la presse pour répondre aux courriers des lecteurs, pour vendre des talismans, pour faire, en fait, tout simplement une entreprise qui lui est propre. Et surtout, ils étaient très habiles, ces fakirs, en fait, pour réutiliser un discours totalement contemporain sur les pseudo-sciences, manipuler, eh bien, la crédulité humaine, utiliser cette appétence pour la chance, pour le hasard, pour l'astrologie. Et en fin de compte, ce qui m'a frappée au fil de mon enquête, c'est que Tarabé, s'il était encore vivant, eh bien, il serait totalement un grand représentant des dérives sectaires.